L'implantation d'Agenda, c'était une sacrée aventure qui a duré à peu près un an et demi. Avec trois hommes clés à la tête de cette affaire-là, c'était Charles Garbrand, le président de la CCI d'Arras, Méon Fatou, maire d'Arras, président du district, et Jean-Gébert Marzin, préfet du Pas-de-Calais. Et ces trois hommes-là ont réussi à réaliser ce tour de force de faire implanter l'usine Agendas dans une compétition européenne. On était en compétition avec pas mal d'agglomérations du Nord-Pas-de-Calais et du Nord de la France. On était en compétition avec l'Irlande, avec la Grande-Bretagne, enfin un site en Angleterre. On était en compétition avec un site en Allemagne, et notamment en Irlande, un concurrent dangereux qui était une laiterie disponible, un grand bâtiment agroalimentaire qui était vide et qui appartenait au groupe Grand Métropolitane, donc au groupe possesseur d'Agendas. Et il disposait d'une usine vide en Irlande. Et donc il a fallu beaucoup batailler, notamment contre l'Irlande, pour capter cette usine. Sous-titrage ST' 501